Salut les bladers, c'est Ryuk et aujourd'hui on va parler d'un truc qui aura marqué la méta de Beyblade Burst, c'est le spin steel. Le spin steel c'est cette capacité qu'ont certaines toupies à voler la vitesse de rotation de leur adversaire. Dans la série, cette capacité est souvent celle d'un méchant ou d'un perso un peu badass qui possède une toupie qui tourne dans le sens inverse. Il va la lancer à la main et hop, des chocs à pique. Mais est-ce que ça marche réellement en vrai ? Est-ce de la magie ? Eh bien c'est réel et ça s'explique tout simplement par la science. Les toupies Beyblade communes tournent dans le sens horaire. Ainsi en choc frontal, elles vont se heurter et le choc réduira leur vitesse de rotation. Prenons maintenant une toupie qui tourne dans le sens antihoraire. Quand elle heurtera une toupie qui tourne dans le sens horaire, l'impact ira dans son sens de rotation. Et c'est là, sur le même principe que deux roues d'engrenage, que l'on va avoir une transmission de vitesse d'une toupie à l'autre. Bien sûr dans l'animé c'est complètement exagéré. La toupie qui vole la vitesse de rotation ne va pas finir par tourner plus vite que son adversaire. En réalité, les deux toupies vont simplement égaliser leur vitesse de rotation au fil des impacts, ce qui va généralement déboucher sur des arrêts de rotation simultanés. Mais du coup ce principe ne s'applique pas uniquement aux toupies qui tournent vers la gauche, mais aux toupies qui tournent vers la droite, tant que chacune affronte un adversaire de sens opposé. Bien sûr, la marque a fait en sorte que ce soit les toupies qui tournent à gauche qui puissent voler la vitesse de rotation le plus facilement, en leur ajoutant du caoutchouc sur leur contour qui améliore l'adhérence et l'appui sur le contour de la toupie adverse. Mais il est bien sûr tout à fait possible de le faire avec n'importe quelle toupie. Et ce qui a valu la proéminence de ce style de jeu dans Beyblade Burst, c'est que d'une part avec une toupie qui tourne et donc se vise dans le sens inverse, les joueurs ont moins de chances de voir leur toupie exploser, mais aussi car de nouvelles pointes sont apparues plus larges avec une capacité à maintenir l'équilibre de la toupie à la fin de sa rotation, qui permettent de la jouer safe avec un combo qui au pire fera une égalité et au mieux gagnera par arrêt de rotation avec un dixième de seconde en plus. Mais ça, c'est si l'adversaire n'a pas pensé faire la même chose que toi. Et toi, est-ce que tu aimes le spin style ? Raconte-nous ton expérience en commentaire ! Sous-titrage Société Radio-Canada